2020 à Pigeon-Comtesse, c'est un millésime héroïque, un millésime de résilience bien sûr, un contexte inédit, un millésime extraordinaire, finalement une grande et belle surprise. Pourquoi s'intéresser à 2020 ? Parce que c'est un millésime qui restera dans nos mémoires, un millésime unique et finalement un vin à la hauteur de la surprise qu'il nous a réservée. On se pose toujours cette question de faire ressembler le nouveau millésime à un millésime antérieur. Pour moi, 2020 est la combinaison de deux millésimes. D'abord, 2019 dans son énergie, sa fougue, probablement sa complétude, mais 2020, il a également la droiture de 2016, son caractère immuable, imperturbable, la statue du commandeur. 2020 est jalonné d'épreuves. D'abord, organiser les équipes, se forger une conviction, la conviction qu'on allait y arriver, quoi qu'il en soit. C'est aussi une saison végétative compliquée et finalement un été qui a été à la fois chaud et sec, ce qui n'est pas usuel et donc, jalonné de difficultés, il a fallu garder son sang-froid pour faire de 2020 ce qu'il est un grand millésime. Des paires de grands millésimes dans l'histoire de Bordeaux, on en connaît. Elles sont assez nombreuses. Une vraie trilogie de trois grands millésimes, c'est plus rare, peut-être même unique jusqu'à présent. Jusqu'à présent parce que cela nous rappelle sûrement que nous vivons un changement climatique, plus qu'un réchauffement, un changement climatique et qu'on en vit les conséquences aujourd'hui. Alors, une des conséquences essentielles, c'est le fait que nous puissions amener nos cabernets sauvignons à maturité chaque année. Et donc, cette répétition de maturité absolue nous amène à penser que cette trilogie est peut-être le début d'une grande série. Sous-titrage Société Radio-Canada